On est venu de tenir une réunion de travail avec des responsables de l'OCP derrière moi dans le cadre de la convention, le cadre que vous aviez déjà signé avec l'OCP. Qu'en est-il exactement ? En fait, on avait une convention entre l'Université Mohamed Ier et Serfos. Aujourd'hui, il y a une direction depuis 2010 de la recherche et développement au sein de l'OCP. Donc c'est une restructuration et en même temps, il y a une nouvelle stratégie de développement du groupe OCP. Et comme vous le savez, l'OCP a un rôle très important dans le développement socio-économique de notre pays. Notre université, dans le cadre de cette rencontre, va essayer de dégager d'autres axes de recherche, que ce soit dans les domaines sur lesquels on a déjà travaillé, comme la chimie appliquée, en particulier les aspects au niveau de la recherche. Mais il n'y a pas que la recherche, il y a bien évidemment la formation. Et dans le cadre de la formation, nous sommes en train de mettre en place un institut universitaire technologique pilote au Maroc, dans lequel nous allons mettre un certain nombre de filières, comme la mécatronique, la plasturgie, les énergies renouvelables. Et nous allons... De nouvelles filières. Oui, cet institut universitaire technologique devrait jouer le rôle d'institut pilote de mise en place de filières pour les cadres intermédiaires, Bac plus 2, Bac plus 3, mais sur des filières qui n'existent pas encore au Maroc. Et donc, avec l'OCP, nous allons essayer de mettre en place une filière spécifique aux besoins de développement du groupe OCP. Et d'un autre côté, il y a un certain nombre de partenariats, notamment l'accompagnement en termes d'édition, notamment le développement de la recherche scientifique, et de la coopération en général, et en particulier à travers la synergie qui existe entre les universités marocaines.